... Bonsoir, moi c'est Saïmpolo, dit le Dugoutigi. Je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo. Mais là, je ne vais pas vous parler de la violence de la rue. Je pense que quand les gens entendent un nom de la rue, on pense directement à la violence. Pour moi, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas parler du sujet, c'est de trouver la solution. Comment peut-on sortir d'une violence ? Pour moi, c'est le plus important. Et je suis sûr, je pense que la culture, le sport, peut sortir beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dans la rue. Il y a beaucoup d'exemples. Et c'est pour ça que je choisis ce sujet. Mais cette image représente de l'âge où je viens. Cette image représente l'image de la rue. Mais cette image, c'est l'ordi aussi. Mais dans l'ordi, beaucoup de choses peuvent sortir. Beaucoup de choses positives peuvent sortir. Je sais que je ne vais pas apprendre beaucoup de choses à beaucoup d'intellectuels. Moi, je suis un sans paporo, qui veut dire sans diplôme. Mais l'ordi produit du gaz, de l'énergie et de l'engrain, qui donne le graal. En fait, je veux juste expliquer que cette image aussi représente beaucoup de choses dans la rue. Mais qui représente aussi la culture. Mais tout dépend du regard que chacun porte sur une situation, ou sur un objet, ou sur un mouvement, sur une personne. Ça dépend du regard qu'on porte sur un objet ou une situation. Cette image est l'expression de la première danse urbaine qui est née en Côte d'Ivoire. Bon, cette danse est née en prison. Encore dans un autre endroit qui est considéré comme un dépotoir. Parce que pour moi, une prison, c'est une maison de correction. C'est comme si on n'avait pas été puni pour que tu rentres dans la société. Mais en réalité, je suis fier d'être africain. Mais en Afrique, dès que quelqu'un va en prison, il perd sa dignité. Il perd même, au niveau de la famille, la considération qu'il devait avoir. En tant que membre de famille, pas en tant que quelqu'un qui apporte l'argent ou bien tes trucs. Il perd toute cette dignité. Mais cette danse est née en prison. Mais pour moi, il y a une injustice. Comme le frère qui bosse sur ce ordinateur et qui parle d'un injustice. Pour moi, cette image est la 11e commune de Côte d'Ivoire. Mais voilà. Parce que les gens ont peur d'aller se présenter là-bas. Je ne vois pas de député ou de maire pour lutter pour être maire là-bas. Mais en réalité, c'est une commune. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont là-bas. Il y a des familles même là-bas, tout et tout. Mais tout le monde a eu envie d'aller là-bas. Je comprends. Même moi-même, en tant qu'un gars de la rue, je ne pense pas aller là-bas. Parce que ton pied, il est mis même. Il ne faut pas l'amener là-bas. Là-bas, c'est la mort. Mais voilà l'endroit négatif où la première danse urbaine de Côte d'Ivoire est née. Où la première danse qui va inspirer tous les jeunes de la rue urbaine de Côte d'Ivoire. Et cette danse s'appelle le Niamanyama. qui veut dire ordure en langue maléquée. Encore de l'ordure. Mais comme la première image a déjà monté, l'ordure peut devenir positif. Ça dépend du regard que chacun porte sur une situation. Ou le regard que ceux qui vivent dans l'ordure se donnent eux-mêmes. Parce que le regard des gens peut t'affaiblir. Mais toi-même, ton regard doit te donner une force. Et pour moi, c'est le premier truc qu'on apprend dans la rue. Et pour moi, la rue est la plus grande école des cultures. Je ne vais pas dire que la rue est une grande école, comme les gens le disent. Mais je suis convaincu que de toutes les rues qui sont dans le monde, de tous les ghettos, c'est là-bas. Les musiques urbaines, le style, la façon de s'habiller. Il y a beaucoup de choses qui naissent dans le ghetto. Mais les gens ne parlent pas de ça. On ne parle que de la violence. Mais parler d'une situation qui a encore le problème, est très loin de trouver la solution. Mais qui a créé cette danse en quatre murs ? Qui a eu l'inspiration pour créer une danse qui va inspirer beaucoup de jeunes ? Qui a la base de cette danse ? Ou même quelqu'un te montre son intimité, il vient d'ouvrir son cœur. Je n'ai pas compris ça sur le plat, vous ne pouvez pas blaguer. Sur le champ-là, je me demandais un petit, qui t'a envoyé ici ? Et ils rentrent dans la salle, ils s'assoient. Et on commence à nous présenter. Donc on se rend compte qu'ils avaient bien ciblé des noms. Et moi, comme j'étais le gars de John, les gars se chantent, on dit, mais qui est pour le lot ? Et puis on me demande, on dit, non, les autres font leurs doigts comme ça. Donc, pour parler, il y a tous les problèmes. Je dis, non, il venait d'arriver de France, il a eu le bagage, il est en France. On dit, ok. Et le vieux, il nous regarde cet moment, et puis il dit, on vous appelle le loupard. Mais je ne veux pas qu'on vous appelle, vous êtes mes enfants. Et cette parole a joué beaucoup dans ma tête. C'était la première rencontre, parce qu'on ne l'a pas rencontré une seule fois. Parce que c'était une seule fois que j'allais rétenir le côté politique. C'est vrai, il y a le côté politique. On la raconte au moins cinq fois, je ne veux pas entendre. Et quand je suis retourné à Bobo, dans mon ghetto, j'avais ma grande soeur, que j'aimais bien, qui était comme une mère pour moi, qui décidait. Je suis allé l'arrivée pour lui, elle se disait que... À ce moment, je dis, oh, pourtant, là-bas, j'ai tremblé. Donc, je viens, je dis, tu sais que je viens le croiser au fouet. Elle me dit, mais ça, tu as fumé votre truc-là. Je dis, non, là-même, je vais le saluer. Elle ne pourra pas. Donc, après cette rencontre, on nous dit, en 90, c'est parce que ceux qui sont là, ça, ça. On nous dit, il faut qu'on amène nos amis. Ah, c'est là le plus difficile. Et on nous donne des cas, des étudiants à l'époque. Dix cas pour chaque commune. Donc, nous, on a un Bobo. On va voir nos amis, chacun va dans son quartier. Quand il arrive, il dit, bon, le président, ou dans la vie, il faut 20 ans, deux fois, ça, prends ton cas pour aller. Elle s'est obligée. Il faut mieux connaître où. Donc, on dit, ce n'était pas juste une sauveur de rencontre. Mais ce qui m'a marqué dans cette rencontre, qui a changé ma mentalité, ce n'est pas l'argent qu'il a donné. Ce n'est pas ça le plus important. Parce que je sais que vous vivez beaucoup de trucs dans la rue, vous donnez de l'argent aux enfants. Même quand vous donnez de l'argent aux enfants, il y a une façon de vous parler. Et vous trouvez que l'enfant, il n'est pas reconnaissant. Mais en réalité, tout ce qu'un gars de rue cherche, qu'il soit petit ou grand, parce que je parle de cet argument, il y a la frustration que tu vis depuis chez toi et dans la rue. Si tu ne sais pas te défendre, tu vis cette frustration, peut-être même à ta mort. Et donc, quand quelqu'un même échange avec toi, tu fais attention à tous les détails. Même de la même façon, il te donne l'argent, tout et tout. Mais ce que la personne recherche, c'est plus le respect. Le respect attendrit même celui qui est plus violent. Comment tu échanges avec le regard que tu portes sur lui ? Et nous, il y a eu une rencontre, tardivement, le vieux souvent, il y a des heures tardives où il nous faisait venir. Et un jour, il nous a demandé, voilà ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Voilà comment il veut faire le plan de Yams au Crouteau et tout. Et nous, il nous pose la question, qu'est-ce que nous pensons de ça ? Imaginez-nous qui venons d'un ghetto. Comment ça ne travaille pas ton esprit ? Non, sincèrement, tu vois quelqu'un que tout le monde, peut-être même nos parents, à l'époque nos mamans, nos parents, le voyaient comme quelqu'un qui n'a jamais dit à... Mais lui, il nous pose cette question. Comme s'il parlait à son gouvernement, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Mais en réalité, il nous impliquait dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'avait pas voulu la réalité, il ne voulait pas que le métier parti venait rentrer. Tous les policiers sont vicieux quelque part. Il avait l'armée, il avait la police, mais il y avait une armée dans la rue qu'il n'avait pas. Donc, politiquement, c'était quelqu'un avancé. Mais nous, on a retenu le côté social qui s'est passé. Comment elle a travaillé la mentalité ? Moi, personnellement, avec cette génération, beaucoup parmi nous, aujourd'hui, ça en Europe, d'autres ont les sociétés, tout. D'autres font des trucs, tout ça. Ils ont leurs propres affaires, ils ont leurs familles. Parce que des gens qui ne pouvaient pas penser que... Moi, j'ai ma fille que j'aime beaucoup. Tu vois ? J'ai deux enfants, tout. Former une famille, tout ça, tu ne penses pas à ça. Tu penses comment tu vas t'entraîner pour savoir te battre. C'est toute ta vie. Parce que tu te retrouves dans un environnement. Et lui, il nous pose la question. Voilà ce qu'il pense, pense. Mentalement, je ne sais pas, il y a le psychologue, comment on dit, le psychologue, il travaille notre esprit. Quand c'est grand, tu commences à te poser des questions. Tu dis, mais attends, c'est que je suis important. C'est la première question qu'il te pose. Excusez le mot, si tu n'es pas con. Et pour moi, cette rencontre a changé beaucoup de ma génération. Parce qu'il avait le moyen de nous faire la répression. Il avait le moyen de faire tout ce qu'il veut de nous. Même nos premières rencontres, parmi nous, de fond les doigts, ta maman, ou même ton papa, ou personne, demain après toi. Parce que pour eux, bon, la rue, c'est ta maman. Or, la rue, elle n'enfante pas. Elle te beige vraiment. Quand les agents trop étaient là, on te tue. Donc, pour moi, voilà un monsieur qui est un homme politique, c'est vrai. Mais, qui n'a pas eu d'échange une seule fois. Même à l'ouverture de la basilique, il nous a invités encore. Donc, il a travaillé plus non mental. Il a travaillé plus non mental. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de journaux qui écrivaient. Je sais qu'il y a des journaux dans le salle, il s'est recruté, c'est pas faux. Non, les loups étaient au fouet. Le vieux ne répondait pas. Mais nous aussi, on ne pouvait pas répondre. Nous, mais on n'aimait pas parler même avant. Donc, mais, je me suis posé des questions des années après. Je me suis dit, voilà comment j'ai eu l'idée de faire un film qui s'appelle Les enfants de fouet, qui va sortir bientôt. Et, je me suis inspiré. Même le titre, c'est une autre rencontre qui a fait que j'ai eu ce titre. Parce que lui, il refusait qu'on nous appelle les loups. Nous, peut-être dans nos délits, on pense que c'était un bon nom. Mais quand il lit loups, il y a eu ce que ça dit là. Donc, après tout ça, nous, on a compris. On s'est dit, non, on ne veut plus qu'on nous appelle loups. On n'a pas compris. Nous, on est zigueï. Voilà. C'est mieux. Mais, voilà quelqu'un qui nous a ouvri l'esprit. Pourtant, tout ce qui était là n'était pas forcément PDC ou Bétan. Nous, sincèrement, je vous dis, de mon fond de mon cœur, un bon garde de la rue s'en fout de la politique. Parce que nous, on a marché avec des gens pendant des années. Moi, je connais des amis, je connais les Sinons. Ils connaissent mon Sinon. Ils ne connaissent même pas mon nom. Mon vrai nom. Parce qu'on n'a pas le temps de connaître le nom de chacun. C'est le Sinon qu'on connaît. Pour la petite, tu sois. Je sais que vous connaissez, on a un ami, Gualo, et puis un autre qui s'appelle Rambo. Ils se sont retrouvés en France. Ils ont fait parlance. L'autre a fait parlance avec les policiers. Il l'a arrêté. Et il appelle Gualo pour dire, il est en prison. Donc, Gualo va le voir. Il arrive au comptoir en France. Il dit au gars, je suis venu voir mon ami Rambo. Donc, le blanc, le blanc, il pense que c'est la foutaire. Il dit, abonne-toi, t'es allé en charge d'une gare. Parce qu'il ne connaît pas le nom du gars. C'est son Sinon. Et nous, on a vécu pendant ces temps. Mais en fait, quelque part, j'ai trouvé que c'était bon. Les qui et qui, tout ça, nous, on n'était pas dedans. Donc, voilà un peu. Cette rencontre a changé beaucoup de choses. Et je vous dis, avant qu'on puisse faire cette rencontre à le père de la nation, on était divisés. On était encore de gang. Mais il nous a mis ensemble. Aujourd'hui, je parle. Ici, il y a une association des hibis qui s'appelle Azissi qui s'est mis ensemble pour entraider les autres. Et en France, il y a les dues communes. On était des rivaux. Aujourd'hui, on est devenu une famille parce que ça les habitait de 30 ans. Il reste 5 minutes. Vous n'avez plus mon temps. Il reste 5 minutes. Donc, comme il dit, il n'y a pas de râle. Bon, donc, voilà cette rencontre. Mais une rencontre peut recycler un homme. Si on peut recycler des images, on peut recycler des hommes. Cette image, c'est ce qu'on était au départ. Nous, nos générations. Et l'image qui suit, voilà ce que nous sommes devenus. Moi, dans cette image, je préfère balançoire. La chaise là, tu es assise, tu ne bouges pas. C'est pourri. En fait, voilà ce que nous sommes devenus. Il y a quelqu'un qui a ouvert notre esprit, qui nous a montré qu'on ne peut pas être négatif jusqu'à 100%. Et moi, la question que je me posais à cette assemblée, j'ai accepté de parler parce que je me suis dit, il ne faut pas être un grade d'où tu viens. Nous, aujourd'hui, quand on sort dans la rue, on est tellement connus, on ne sait pas comment même la nouvelle génération, tu ne passes pas la télé, mais ils te connaissent. Quand je passe au plateau, ils courent derrière. Et moi, une fois, il y a un petit qui m'a posé une question, il m'a dit, mais mon vieux père, nous, on est né pour tout dans la galère, il faut considérer que Dieu t'a mis en compétition dans la rue. Parce qu'une compétition, ça veut dire que tu es dans, le mot zigueux veut dire guerrier. Donc, si tu as décidé, mais il faut choisir ta compétition, je te donne l'idée que si tu gardes les voitures, ne prends pas ton argent pour aller boire de la maquille, sinon tu vas reprendre la compétition à chaque fois et tu vas vieillir dedans et tu seras aigri. Donc, essaie de dire voilà où je veux arriver. Donc, pour moi, l'image que je suis, c'est inverse. c'est un verre d'eau. Mais pour moi, qui signifie beaucoup de choses. Le verre d'eau est peut-être ceux qui voient le verre, vous allez m'excuser, ceux qui voient le verre à moitié vide, n'ont qu'à s'élever. Maintenant, ceux qui voient le verre à moitié plein, n'ont qu'à s'élever. Mais où n'ont pas les ordres ? Ça dépend de chacun. Ça dépend de son maïs. Non, mon frère, quand j'ai une blanche à toi, tu vois le verre à moitié vide. Tu veux pas ? Bon. Pour moi, mais n'importe quoi, t'as eu le verre. Lui, elle est contre moi. Enfin, pour moi, je vous pose cette question parce que pour moi, vous avez choisi le verre à moitié plein. Vous venez donner l'espoir à des jeunes. Pour moi, chacun de nous peut recycler un enfant de la rue. Voilà où je voulais terminer. Merci. Allez, la fin, le son. Le son. En fait, je veux qu'on danse un peu le niam-a-gniam-a. Monde le son. Bon.